— Visiblement, si vous voulez des commentaires libres, vous êtes à la bonne adresse. Et voici les deux auteurs de ces commentaires très libres. Jefferson Desport. Bonjour, Jefferson. — Bonjour, Thierry. — Et Christophe Lucet. Bonjour, Christophe. — Bonjour, Thierry. — Trois sujets comme chaque semaine. Le premier, les élections européennes qui ont lieu le 26 mai, dans un peu moins de deux mois. La semaine dernière, nous évoquions la liste menée par Raphaël Glucksmann, derrière lequel se range ce qu'il reste du Parti socialiste. Et cette semaine, c'est la liste Renaissance qui prend son envol. C'est ça ? — Il était temps, oui, parce que c'était la dernière tête de liste que l'on attendait. La liste Renaissance, c'est celle LREM, donc du parti d'Emmanuel Macron, La République en marche. Donc la tête de liste, sans surprise, c'est bien Nathalie Loiseau, qui est entrée au gouvernement... Voilà, qui prend son envol, qui est entrée au gouvernement en juin 2017 en tant que ministre des Affaires européennes. Voilà, elle est tête de liste. Elle avait déclaré sa candidature, vous vous en souvenez, en direct, à l'issue de son débat à la télé face à Marine Le Pen. Bon, c'est une diplomate de carrière qui connaît les arcanes européennes. Elle est catholique pratiquante. C'est aussi une féministe. Voilà pour le profil. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle forme en réalité un vrai ticket, avec l'autre prise de guerre qui est vraiment la prise de guerre de cette liste. C'est l'écologiste Pascal Canfin, ancien ministre du Développement, ministre délégué au Développement de François Hollande, ancien député européen et figure de l'écologie. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est un écologiste reconnu. Et son arrivée dans la liste, en numéro 2 dans la liste LREM, a créé un véritable trouble chez les écologistes, puisque c'est quelqu'un de reconnu et de considéré comme de qualité, avec une vraie expertise sur le sujet. Donc c'est une prise de guerre. Voilà. Après, on pourra décliner... Cette expression prise de guerre, elle est... Oui, oui. Elle est totalement justifiée parce que Pascal Canfin avait refusé de remplacer Nicolas Hulot lorsque Nicolas Hulot a quitté, a démissionné de son ministère de la transition écologique. C'était en septembre dernier. À l'automne, la République en marche est revenue à la charge pour lui proposer d'être tête de liste aux européennes. Il avait de nouveau refusé. Et la troisième fois a donc été la bonne. Il part derrière Nathalie Loiseau pour faire ce ticket, porter la liste LREM, qui est en tête pour l'instant dans les sondages. En tout cas, il y a une vraie volonté chez le chef de l'État de répondre à l'exigence écologique, à afficher du verre... C'est pas du greenwashing, comme on dit ? Oui, à mettre du verre en vitrine. On va mettre un gros coup de verre. Maintenant, on a l'occasion d'en reparler. Mais pour les écologistes, la présidence de Macron, c'est tout sauf une présidence écologiste. Je vous rappelle les pesticides. Je vous rappelle les autorisations de forêt en Guyane. La pare-balle au nucléaire encore. Le renoncement sur la taxe carbone. Et Noël Mamère nous l'avait d'ailleurs très bien rappelé dans les colonnes de Sud-Ouest. C'était hier. Votre commentaire, Christophe ? Le commentaire que je ferais, c'est que l'écologie est au centre de la campagne. C'est clair. Toutes les listes de l'extrême-gauche au Rassemblement national tentent de verdir leur discours, mais en mettant des têtes d'affiches. Alors donc, Pascal Canfin et Pascal Durand aussi, il faut le rappeler, ces deux têtes d'affiches du mouvement écologiste en France sont dans la liste d'Emmanuel Macron. Évidemment, c'est une grosse réussite de pouvoir avoir ces poils lourds-là. Je pense que ce qui a intéressé aussi beaucoup Emmanuel Macron dans le profil de Pascal Canfin, c'est que c'est un ancien député européen. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est évidemment d'avoir le plus d'élus possibles et d'arriver devant le Rassemblement national le 26 mai, mais c'est aussi d'avoir immédiatement, lors de la première session à Strasbourg, d'avoir tout de suite des gens chevronnés, donc Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, quelques autres, qui savent comment fonctionne le Parlement européen, parce qu'il y a un enjeu très rapide qui est, comment est-ce qu'on occupe les postes à responsabilité dans les différentes commissions ? Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre des leviers au sein de cette structure qui est certes consultative, mais qui prend beaucoup d'initiatives ? Et aujourd'hui, si vous voulez, la France a un vrai problème d'influence à Bruxelles et à Strasbourg, un gros problème d'influence, notamment parce que les 25 députés du Front national qui sont arrivés premiers en 2014 n'ont pas fait grand-chose, il faut bien dire, et se désintéressaient un peu de la mécanique européenne, ou en tout cas n'ont pas œuvré pour donner à la France le plus de visibilité et d'influence. Et donc, du coup, il y a aujourd'hui un problème, c'est comment reconquérir une influence à Bruxelles et à Strasbourg. Donc, il faut tout de suite des gens opérationnels, il faut dans cette liste des gens qui connaissent le fonctionnement de l'Europe. Et c'est un fonctionnement compliqué. Donc, Nathalie Loiseau, de ce point de vue, c'est un bon choix, puisque c'est quelqu'un qui, depuis trois ans, passe son temps à travers l'Europe et à s'occuper du fonctionnement, à observer le fonctionnement des institutions. – C'est ce qui fait dire à Stéphane Séjourné, qui est un autre participant à cette liste, – Qui dit, cette liste au moins va s'engager, alors que d'autres listes sont là pour permettre à des partis de survivre, de faire survivre des partis. C'est pas pour faire survivre un peu les écolos, là ? – Les faire survivre, non, c'est vraiment pour… D'abord, il y a quand même une dimension vraiment politique. Il s'agit aussi de mordre à gauche. L'électorat écologiste est plutôt sur cette partie-là de l'échiquier. Il y a vraiment un tropisme centre-gauche, sachant que dans cette liste, il faut la regarder dans sa globalité, il y a aussi des élus de Modem pour la parité, enfin pour l'alliance avec le parti de François Bayrou. Et il y a aussi des proches d'Alain Juppé. – Il y a Gilles Boyer, dans le chantier cap d'Alain Juppé. – Exactement, vous avez Gilles Boyer qui a fait la campagne de la primaire, qui vous connaît bien ici à Bordeaux, et qui est en ce moment, qui va quitter son poste de conseiller politique auprès d'Édouard Philippe, donc il va intégrer cette liste-là. Il avait été candidat aux législatives, il avait été battu. Voilà, donc il arrive là. Vous avez aussi Fabienne Caller, la sénatrice de Strasbourg, qui est vraiment une proche aussi d'Alain Juppé. Donc voilà, vous avez cette liste de modérés, avec quand même l'ambition de parler aussi à l'électorat de gauche avec cette composition sur… – Le reproche qui est fait à cette liste, c'est peut-être le côté plus technocrate, bon ça c'est… Je pense que Nathalie Loiseau va forcément… – Elle n'a jamais été élue en plus. – Voilà, mais enfin bon, elle a du répondant, et je pense qu'elle saura répondre à cette critique un peu facile. – Vous avez le président des jeunes agriculteurs qui est aussi dans cette liste-là. Vous avez à la fois le président des GIA, avec des figures de l'écologie, et tout ça mis bout à bout. – Un commentaire libre, messieurs, vous qui connaissez bien la politique, un commentaire très… Vous croyez que ce type de liste a des chances de, comment dirais-je, de réconcilier l'électorat avec la politique en général, puisqu'on est en train de la remettre en cause là, et l'Europe en particulier ? – Bah écoutez… – Tous ces mélanges, tous ces… – Vous savez, la nature horreur du vide, donc il y a une élection qui arrive, il y a des listes à constituer, il y a des places à occuper, à prendre, et ce n'est pas seulement des places à prendre, il y a des responsabilités à exercer, alors voilà. Donc ça, c'est la réalité. Donc il faut que les initiatives soient prises, il faut que des gens s'engagent. Alors on peut évidemment les soupçonner d'avoir des seins personnels, mais c'est de la politique. – Ce qui fera peut-être le juge de paix, ça va être la participation. Le vrai défi pour les européennes, traditionnellement, ça ne mobilise pas. Finalement, on sort quand même de… – Ça peut le casse-pip, ça quand même. – Il y a quand même la crise des gilets jaunes qui n'est pas tout à fait terminée, le grand débat n'a pas atterri, on n'a pas encore les conclusions d'Emmanuel Macron, on a encore beaucoup d'échéances avant le 26 mai. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que le 26 mai, c'est le premier test électoral pour Emmanuel Macron depuis son entrée à l'Elysée. Je mets de côté les sénatoriales, puisque ce sont les grands électeurs qui votent, et le Parti Socialiste a encore beaucoup d'élus, la droite aussi. Donc c'est pour ça aussi que l'ROM n'a pas percé aux sénatoriales. – D'ailleurs, l'enjeu est énorme, c'est-à-dire vraiment arriver devant le Front National, enfin le Rassemblement National, c'est vraiment pour Macron l'essentiel. Après, c'est aussi ensuite tout ce qui va se passer au Parlement avec la recomposition, comme il y a eu une recomposition en France, il y a eu une recomposition sur le Parlement européen. – Mais derrière, ce qui est certain, c'est que vu la crise, vu l'épisode que l'on vient de vivre, sortir en tête aux Européennes, ce sera extrêmement symbolique et ce sera très important, en tout cas du côté de l'exécutif, on le mettra en avant, parce qu'on prendra ça pour validation. – Est-ce qu'on peut dire, Christophe Jefferson, que Macron a réussi un bon coup politique avec cette liste encore ? – Oui, dans la Constitution. – Il y a encore la main. – Non mais dans la Constitution, c'est indéniable. Je veux dire, aller chercher Pascal Confin, qui a déjà dit non deux fois, et qui dit oui la troisième fois, et qui explique qu'il a eu des assurances, alors que l'on sait qu'il y a eu un vrai renoncement sur la taxe carbone, sur le papier, c'est une vraie prise de guerre. Il n'y a qu'à regarder les réactions des associations écologiques, qui sont, elles, perturbées, qui n'en reviennent pas, de voir quelqu'un rejoindre Emmanuel Macron. – Le charme, le charme, le charme. – Alors, évidemment, il faudra qu'Emmanuel Macron prouve qu'il peut retenir Pascal Confin, parce qu'avec Hulot, c'est quand même l'histoire, l'histoire a été belle, mais quand même est courte. – Puisque vous avez la parole, Christophe, je sais que vous êtes un grand littéraire, deux philosophes qui mènent Bellamy et Glucksmann, vous voyez quelque chose là, vous, vous avez un commentaire ? – Je ne sais pas si c'est une tendance de fond, mais enfin, en tout cas, c'est toujours… – Ah oui, c'est très platolicien tout ça. – C'est une bonne chose, d'autant que ces deux nouveaux néo-responsables politiques s'expriment bien, clairement, surtout ils s'expriment clairement, ils s'expriment clairement leur position, et ça fait plaisir parce que ça… – Bon, au moins, c'est des philosophes. – En tout cas, la politique, c'est aussi une affaire d'expression, d'exposition, de clarté d'exposition. – Ça peut peut-être contribuer à élever le débat, à éviter peut-être certaines politiques apostéries. – Alors voilà, espérons-le, en tout cas, espérons-le. – Les États-Unis, on a un président qui a Jean Immobilier, nous, on aura peut-être des philosophes, enfin, voilà, chacun. – Bon, allez, les élections européennes, toujours, qui se feront avec ou sans les Britanniques, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer, c'est le deuxième sujet. Le Brexit à Londres, le Brexit patine, la sortie du Royaume-Uni est prévue en principe pour cette fin de semaine, et les députés reprennent l'initiative aujourd'hui, ils vont essayer de voter une alternative au traité de retrait, c'est un peu compliqué, au traité de retrait conclu en novembre par Thérésa May avec Bruxelles, compromis qu'ils ont déjà rejeté deux fois, mais que la dirigeante conservatrice entend toujours faire passer qui va gagner, les députés ou Thérésa May ? – Alors il y a un conflit de légitimité en Grande-Bretagne, donc Olivier, Oliver Ledwin, qui était un obscur député conservateur, a réussi à faire voter le Parlement pour lui fixer la responsabilité de l'ordre du jour. Alors le camp de Thérésa May dénonce un coup d'État constitutionnel, ce qui n'est pas du tout entériné par les constitutionnalistes, mais il y a un vrai conflit entre la légitimité née du Brexit, du vote du référendum, et puis la légitimité d'un Parlement. Le Parlement a toujours été souverain en Angleterre, et ce Parlement, il est pro-européen. Donc il y a là un vrai combat, et donc une situation de plus en plus obscure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la date du 29 mars est repoussée au 12 avril, ça c'est sûr, ensuite on ne sait pas. Et puis la deuxième chose, c'est que, comme le disait très bien le Premier ministre du Luxembourg, sur le Brexit, on ne cherche pas une porte de sortie, on cherche une issue de secours. C'est-à-dire que, vraiment, il y a là maintenant un sort de sauf-qui-peu, qui est très complexe, parce que le problème est très complexe, la mécanique est très complexe, le Parlement britannique est en train d'essayer de trouver une solution, mais en réalité il y en a plusieurs. Quant à Thérésa May, elle a manifestement échoué à conduire son pays vers une issue, et donc ses jours sont comptés. Grosse manifestation ce week-end, effectivement. – Non, mais je crois qu'il faut rappeler quand même quelque chose, bien malin qu'il pourra dire comment ça va se terminer, parce que ça bouge de jour en jour, et on ne sait pas comment ça va terminer. Mais rappelons juste une chose, c'est que le Brexit, initialement, a été conduit par les conservateurs, les populistes, etc., et quel était leur mot d'ordre ? On veut gouverner nous-mêmes, ce que l'on donne à l'Union européenne n'est pas en rapport à ce que l'Union européenne nous verse. On a encore entendu Nigel Farrell, l'eurodéputé eurosceptique, très grand partisan du Brexit, se féliciter de cette issue du Brexit et appeler à ce que ça aille encore plus vite. Mais sauf que tout ça a généré un profond trouble dans la société britannique, et chacun commence à prendre la mesure de tout ça. Et ça peut montrer au moins un enseignement, c'est que le vote du Brexit étant un vote populiste, la colère finalement n'est pas si bonne conseillère que ça, parce que des mois après, ils n'en sortent toujours pas. Ils ont été dominés par un vote populiste très fort, avec toujours cette envie de dire « l'autre pose un problème ». Il y avait derrière en toile de fond la volonté de contrôler aussi son immigration. Bref, il y avait toutes ces questions-là qui sont faciles à porter sur le plan politique, parce que ça ouvre la porte à toute la démagogie. Et derrière, vous voyez que ça crée une impasse. Et je vous renvoie à une réflexion de François Hollande, je termine là-dessus, qui a dit ces jours-ci que finalement, le Brexit, c'était peut-être la meilleure des contributions de la Grande-Bretagne à l'Europe. Parce que finalement, c'est en train d'un peu de doucher tout le monde, tout ça. Jouer à se faire peur, on voit ce que ça donne. On peut dire que la liste Macron, qui part un petit peu plus tard que les autres, finalement, avait déjà son programme, puisque ce sont les différents discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, à Strasbourg et à la Sorbonne. Et puis le Brexit est presque un agent électoral, un agent électoral à contrario, puisque... Ça peut devenir l'un des meilleurs arguments. On s'aperçoit, les Britanniques sont en train d'administrer par l'absurde la preuve de l'utilité de l'Europe. Voilà. En Italie, presque, tellement c'est... Mais ce sera vraiment intéressant à voir comment les populistes vont sortir de ça, parce que là, on en parle en France, mais on en parle dans tous les pays d'Europe, et tout le monde voit, constate, l'imbroglio dans lequel est enferrée la Grande-Bretagne aujourd'hui. Et puis alors, ça risque, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, de poser un véritable casse-tête pour ces élections. Est-ce qu'il y aura ou pas des députés britanniques ? Est-ce qu'on va voter ? Si la Grande-Bretagne devait solliciter un report plus long pour se sortir du Brexit, ce qui est tout à fait envisageable, alors il faudra que les Britanniques votent le 26 mai. Et ça, ce n'est pas du tout prévu au programme. Et donc, vous imaginez à Bruxelles actuellement, les fonctionnaires bruxellois s'arrachent les cheveux pour savoir s'il va falloir organiser, également en Grande-Bretagne, une élection à laquelle ils ne devaient pas participer, ils ne devaient jamais participer. – Si vous avez aimé les Shadok, repassez-vous quelques épisodes, vous serez à peu près dans l'oreille. – Oui, c'est intéressant, la politique. Allez, dernier sujet, l'Algérie. Est-ce une sortie de crise ? Point d'interrogation. Le pouce baissé, comme l'écrit Yves Arte dans son éditorial ce matin dans Sud-Ouest. Le pouce, c'est celui du général Gaïd Salah, le plus fidèle soutien du président, qui a appelé à ce que le président Bouteflika soit déclaré inapte à diriger le pays. C'est la fin ou le début de quoi ? – La fin de quoi, le début de quoi ? – Si vous parlez de la fin de Bouteflika, ça me semble assez clair. Si vous me parlez de la fin du régime algérien tel qu'il est, c'est beaucoup moins sûr. Et d'ailleurs, les Algériens qui ont réagi après la déclaration du général Salah, qui demandait donc l'application de l'article 102 de la Constitution prévoyant la destitution du président pour raison de santé, c'est des réactions très mesurées, parfois un peu inquiètes ou sceptiques, puisque au fond, ce que veulent les Algériens, c'est une révolution tranquille, mais une révolution de régime. Bouteflika n'étant finalement que l'incarnation d'un ensemble, d'une structure dont ils veulent le démantèlement. Donc ça, ce n'est pas du tout certain. – Pas infusible. – En tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que le général Salah, qui a 79 ans, donc est un peu plus jeune que Bouteflika, mais à peine, est avec Bouteflika un des derniers responsables ayant connu les luttes de l'indépendance. Et donc à ce titre, il était extrêmement proche de Bouteflika et lui avait promis fidélité. Donc il a été obligé, il a poussé par les circonstances, il a été obligé de baisser le pouce, comme dit mon camarade Yvarté, de baisser le pouce, mais ça n'a sûrement pas été de gaieté de cœur. Et puis c'est aussi sans doute pour la survie du régime. – Il y a un autre événement qui est survenu ce matin, c'est que vous avez le RND, le parti traditionnel allié de Bouteflika, qui est dirigé par son ancien Premier ministre, qui lui aussi a demandé le retrait du président Bouteflika. Donc il y a le général d'un côté, une partie de l'établissement politique qui aussi fait pression pour arriver à cet article 102 dont parlait Christophe Lusset, qui crée une forme d'intérim avec le président de la Haute Assemblée, qui pourrait être l'équivalent du Sénat, qui prendrait le pouvoir. Et au bout de 45 jours, s'il n'y a toujours pas de solution, le pouvoir est déclaré vacant et ça oblige à organiser une élection présidentielle dans les 90 jours suivants. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la situation actuelle, c'est que Bouteflika, ne l'oublions pas, a décidé de ne pas se représenter. Il est au pouvoir depuis 20 ans, il a 82 ans. Et le subterfuge de dernier tour de passe-passe qui aboutit à cette situation, c'est qu'il ne se représente pas, certes, mais il ne démissionne pas et il annule l'élection qui était prévue. Donc il se prolonge son mandat dans le temps, dans une durée indéfinie. C'est ce qui crée tout ce trouble-là. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en tout cas, la pression contre lui ne faiblit pas. – Un dernier mot ? Non ? Si, un livre à nous recommander. – Ah ! – Eh bien oui ! – Thierry, on a parlé d'Europe, donc Bernard Guetta… – Qui est sur la liste… – Qui d'ailleurs est sur la liste et lorsque son livre est sorti, on ne le savait pas encore, mais donc il est sur la liste d'Emmanuel Mago, enfin de Nathalie Loiseau. – Loiseau. – Loiseau. Donc Bernard Guetta, le journaliste, donc ancien chroniqueur à France Inter et donc européen convaincu, fédéraliste même convaincu, donc publie l'enquête hongroise qui est le premier volet d'une série de reportages qu'il fait dans cette… – L'enquête hongroise. – Oui, très bien. On le voit là s'afficher. – Qui sera suivie par une enquête polonaise, une enquête italienne, et d'une enquête autrichienne. Donc Bernard Guetta est parti dans tous les pays qui sont tentés par les sirènes du populisme et de l'illibéralisme. – C'est sûr, t'es l'effet Sarko chez Orban, là. – Voilà, donc son premier volet chez Victor Orban. – Ça vous fait sourire. – On en reparlera. – Pour aller l'écouter. – On en reparlera. Il est allé voir son ami Victor Orban. – Victor Orban. Il est vraiment copain avec Sarkozy, oui. – Bon, allez, un livre. On leur tourne. On leur parlera le semaine prochaine. – On va voyager, on va continuer. Alors ce ne sera pas l'Europe, ce sera le Kenya avec Demande à la savane. C'est un roman noir, un polar. Il est question de massacres d'éléphants, mais aussi de terrorisme, de braconnage. Allez-y, très bonne lecture. – Jean-Pierre Campagne. – Demande à la savane. – Demande à la savane. – Bon, très bien. – OK, on va lire, on va lire. – Au cœur de Nairobi. – Merci Jefferson. Merci Christophe et à la semaine prochaine. – Merci Thierry. – Sous-titrage Société Radio-Canada